et dans cette nouvelle vidéo où je vous partage une astuce oui en anglais donc c'est quoi l'astuce ici nous avons un article sur site et on veut limiter le nombre de lignes pour que l'utilisateur contenu et lié après et la suite voilà donc ici c'est la rentrée de l'université on va limiter le nombre de lignes peut-être trois ou quatre ou quoi on met un bon point on va le faire c'est en plus cher c'est si on met pas de javascript dedans si vous voyez bien j'ai déjà fait le travail il a fait le travail en rapport au design de ce que vous voyez là donc c'est pas le sujet le sujet c'est de travailler sur notre astuce notre astuce va se baser sur le mape qui a l'intérêt ici donc c'est à l'extérieur du content donc on va le choisir la classe content on prend la classe content excusez-moi la classe content on va prendre la classe content web.mession voilà donc je vais faire content on va parler de la manière dont on va afficher notre pi notre pi pour l'afficher on va utiliser webkite web webkite donc c'est le secret c'est webkite post et c'est pas fini c'est pas fini on viendra en bas maintenant pour dire la manière dont on veut que ça soit orienté on veut que ça soit de façon on veut que ça soit de façon on veut que ça soit de façon et horizontale donc c'est comme ça et de façon vertical plutôt on peut faire comme ça on va donc on va dire webkite orient webkite on veut que ça soit de façon verticale on résiste et pour finir on aura dit maintenant c'est là on va limiter notre nombre de lignes on va dire webkite toujours webkite 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 tiret plus le nombre de lignes on va dire attache nous attache nous deux lignes attache nous trois lignes et laissez qui reste donc c'est ça on va faire donc ici on va dire line line climp donc attache nous climp ça veut dire attache nous attache nous comme deux lignes on va dire d'attacher deux fois et deux mètres ensemble on va mettre en quatre lignes on ira voir ce que ça va nous donner et regardez vous voyez après on a un deux trois quatre après trois lignes vous voyez donc c'est qu'il reste là comment on va gérer ça c'est simple vous n'êtes pas euh on va faire ça donc pour faire ça on va cacher ça on va cacher ce qu'il reste on va dire on va dire on va dire overflow on va dire over over non c'est pas over la page overflow hidden voilà on va dire approprier ça je vais faire 엉 je vais aller voir la surprise j'enregistre et voilà vous voyez quatre lignes on peut diminuer l' nombre de lignes on peut mettre une égale de lignes on peut le mis mais c'est complètement on va dire�니다 on va mettre deux si on met deux on va vous voyez ça met deux vous pouvez utiliser ça sur votre site ça serait super bon quand même c'est très très joli à voir et si vous voulez comprendre on peut modifier vous allez voir comment ça va s'amuser Sommetteur horizontal. Je n'ai pas essayé ça, vous allez le voir, vous voyez, il va lier tout, lui il aligne tout, horizontal, donc ça ne va pas marcher correctement pour nous, et ce n'est pas ce qu'on veut, donc on va regarder, voilà, et on regarde ce qu'on veut, vous voyez, ça marche correctement. Alors si vous avez compris, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, comme ce n'est pas payant, donc c'est gratuit, donc vous pouvez le faire, après tout, ce n'est pas forcé, donc bye, à la prochaine vidéo, et je vous annonce que je suis en train de préparer une grande série, oui, une grande série que je suis en train de préparer, donc accrochez-vous, parce que bientôt, on va commencer de bonnes choses, à la prochaine.